Sous-titrage ST' 501 Si vous habitez sur le territoire de la Cynor ou encore de la Cireste, sachez que c'est ici, dans ce trou béant, que finiront vos déchets ménagers. Nous sommes au centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne. Sous ses bâches noires, une alvéole pleine de déchets. De mystérieux tuyaux sortent de terre, ils récoltent le biogaz. Si vous mettez vos ordures ménagères dans un sac en plastique et que vous nouez le sac plastique, sous l'action de la chaleur et de la décomposition de vos déchets, vous allez voir votre sac plastique qui va gonfler. Et bien ça, c'est une production naturelle d'un biogaz de fermentation qu'on appelle le gaz méthane et qui est très intéressant au niveau énergétique. Voilà pour l'effet dans un sac plastique. Imaginez la production à l'échelle des centres d'enfouissement de la Réunion. Nos déchets produisent un gaz à effet de serre nocif pour la couche d'ozone. C'est pourquoi un arrêté du ministère de l'Environnement de 1997 exige qu'il soit collecté et détruit. A Saint-Suzanne, il est acheminé jusqu'à cette torchère où il est brûlé. Ça diminue de manière significative toute nuisance olfactive qui est due justement à des composés soufrés que contient ce biogaz. La collecte du biogaz lutte contre les mauvaises odeurs mais ce n'est pas son seul but. Le but ultime c'est effectivement de transformer ce processus naturel qu'est la production de ce biogaz donc en énergie électrique à travers une valorisation par des moteurs qui utiliseront ce biogaz comme un combustible et qui produiront donc à terme de l'énergie électrique. Encore des tuyaux contenant du biogaz. Nous sommes au centre technique de la rivière Saint-Etienne. Ici, depuis 2002, la CIVIS cherche à valoriser le biogaz produit par les déchets ménagers du sud. Comme on vient de le voir à Saint-Suzanne, le gaz est collecté, y compris dans les anciennes alvéoles de déchets. Ici nous avons une vue imprenable, si je peux me permettre, sur le réseau de captage du biogaz. A savoir que ces tuyaux qui sont en surface vont collecter le biogaz qui est produit à l'intérieur des massifs de déchets pour pouvoir être acheminés vers la plateforme de valorisation. Donc en fait, à chaque tête de forage, il y a dessous un puits qui descend à l'intérieur du massif de déchets jusqu'à une profondeur de 12, 15, voire 20 mètres pour collecter l'intégralité du biogaz qui est produit. La centrale, la voici. C'est pour l'instant la seule de ce type sur l'île. Elle est constituée de deux moteurs. Le biogaz en est le combustible naturel. Le biogaz entre dans des chambres de combustion de deux moteurs. Ce sont des gros moteurs type camion, mais deux, trois, voire quatre fois plus gros. Et accouplé à ce moteur, on a un générateur qui va transformer l'énergie mécanique du moteur en énergie électrique. Ces installations sont déjà existantes en métropole. GRS VALTECH a une quinzaine de centrales. Et tous installés sur des centres de traitement de déchets. En métropole, les installations n'ont pas besoin d'être protégées des assauts du soleil. Les moteurs ne souffrent pas autant de la chaleur. Autre différence, les centres d'enfouissement produisent du biogaz plus longtemps qu'en milieu tropical. Une production de gaz qui peut être faite sur 25 ou 30 ans sur un site d'enfouissement en Europe, à La Réunion, ça ne va être que 15 à 18 ans. Une production assurée durant plus de 15 ans, c'est aussi de l'argent économisé. La Civis vend sa production de biogaz à la société qui la transforme en électricité. Une recette qui correspond à environ 3% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et l'électricité produite, que devient-elle me direz-vous ? Eh bien, elle est redistribuée sur le réseau EDF. Les déchets ménagers du Sud produisent l'équivalent de la consommation électrique de Silaos. Une production 100% renouvelable. C'est vraiment un projet complètement ancré dans le développement durable. Effectivement, on a toutes les composantes. On part de déchets, on produit de l'électricité et en même temps, on lutte contre l'effet de serre. Donc quand on voit les contraintes qu'il y a à La Réunion, on participe à la lutte contre la production d'électricité à partir d'énergies fossiles. Donc on évite d'importer de la matière fossile, soit du charbon, soit du fioul. On valorise un produit qui est naturellement issu de la dégradation des déchets. C'est vrai que ça a été long, mais aujourd'hui, on a vraiment la concrétisation d'un travail qui a été commencé depuis 2001. Nos déchets ménagers, dont on ne sait quoi faire tant ils sont nombreux, rendent un dernier service une fois trié. Leur dégradation produit de l'électricité. Les sols qu'ils occupent peuvent également accueillir des fermes éoliennes ou encore, comme ici à Sainte-Suzanne, des panneaux photovoltaïques. Le projet est également étudié à la rivière Saint-Etienne. Aujourd'hui, le centre technique du Sud, grâce au biogaz, est le seul producteur privé à fournir de l'électricité réellement durable, en continu, de jour comme de nuit, à EDF. Sous-titrage Société Radio-Canada